Nous sommes de retour sur Fréquence 8 pour la dernière journée de la semaine avec Bernard Rio qui depuis le début de la semaine nous a parlé, a parlé autour et présenté son dernier roman Un dieu sauvage donc chez Cobreze Bonjour Bernard Rio Bonjour Mais Bernard Rio n'écrit pas que des romans, on l'a précisé en début de semaine, vous écrivez aussi des essais, vous écrivez aussi des guides et en 2020 vous avez sorti également deux autres ouvrages, un dans une collection patrimoine qui s'appelle Marcher selon Bernard Rio Oui c'est un essai Comment on fait quand on s'appelle Bernard Rio et qu'on marche ? C'est une méthode ? C'est une manière ? J'ai écrit pour différents éditeurs, différents guides de randonnée et en plus de ces guides de randonnée, des beaux livres sur les chemins Les chemins de France aux éditions Ouest-France, chemins de pèlerinage en France également aux éditions Ouest-France, la Bretagne des chemins creux J'ai écrit plusieurs ouvrages sur le thème du chemin du Troubraise Voilà, le guide du Troubraise, oui tout à fait, pèlerin sur les chemins du Troubraise également Et donc la marche, le marche et le chemin m'intéressent Et donc on m'a demandé, et donc Cécile Duvel chez Museo m'a demandé d'écrire un des titres de la condition paradisienne sur la marche Donc j'ai accepté le pari, donc là c'est plus un essai philosophique sur la marche Donc je décline différentes thématiques La marche en ville, la marche de nuit, la marche improbable, la marche de pèlerinage La marche sur des chemins historiques d'histoire, dans des lieux chargés d'histoire Donc différentes manières de marcher dans différents lieux Avec des moteurs différents aussi, j'imagine Voilà, donc c'est le... Marcher en ville et marcher sur un chemin de pèlerinage Les motivations doivent être un petit peu différentes Oui, déjà l'esprit est différent Quand on marche en ville, c'est... Pour voir le ciel, il faut lever les yeux Marcher dans la campagne, sauf aussi dans la montagne Mais pour voir le ciel, il suffit de regarder devant Donc on n'a pas du tout le même rapport avec son environnement Marcher en ville, c'est un environnement très... Qui peut être très bruyant Qui peut être très violent aussi Qui peut... Où on croise plus de monde que d'animaux Marcher en forêt, on va plus croiser des... Entendre des oiseaux, voire surprendre Et croiser le chemin d'un chevreuil Ou d'un sanglier Ou d'un animal sauvage En ville Oui, c'est un peu moins probable C'est plus improbable Ou alors les prédateurs Qu'on croise en ville Ce ne seront pas les mêmes Ce seront plus des bipèdes, ceux-là Masqués Masqués aussi, oui Quoique maintenant, il n'y a plus besoin Il n'y a plus besoin C'est monsieur tout le monde qui se masque Oui, oui Mais paradoxalement Je pense que porter... Dis-moi quel masque tu portes Et je te dirais qui tu es peut-être Oui, d'ailleurs on disait Le masque, on porte le nom de loup Un loup pour les yeux Oui, c'est un loup, exactement Aujourd'hui le masque est sur la bouche Mais avant il était sur les yeux Oui, alors je pense que la dimension Est-ce qu'on veut y cacher Ne doit plus... C'est plus la même Oui, ça doit plus être... C'est plus la même C'est plus la même chose Oui, oui Le masque sur la bouche Ça s'appelle un baillon Voilà Pour ceux qui ne le sauraient pas Alors vous avez écrit donc Ce guide, en fait C'est un guide marché selon Bernard Rio Et en 2020 Vous avez également sorti Un livre qui s'appelle La lumière des siècles Sur les vitraux L'histoire que les vitraux Nous racontent Et qui n'est pas toujours Aussi religieuse Qu'on pourrait le penser Oui, c'est à la fois L'art et l'histoire de la Bretagne À travers les vitraux C'est-à-dire que je décline dans ce livre Toute l'histoire de la Bretagne Représentée dans les vitraux Donc pas simplement une histoire religieuse Bien sûr que les vitraux dans les églises Mais il y a aussi des vitraux dans les manoirs Dans les châteaux Les vitraux représentent dans les églises Essentiellement un art religieux La grande verrière va représenter souvent La passion du Christ Mais il n'y a pas que des scènes religieuses Dans les vitraux Et dans des chapelles Et des églises Et des basiliques Et des cathédrales de Bretagne Il y a aussi des scènes très profanes Des scènes qui peuvent représenter Des faits historiques militaires Toutes les grandes batailles Qui ont eu lieu en Bretagne Sont représentées dans les vitraux La guerre de 100 ans On va la trouver La guerre de 7 ans Les guerres de la Ligue Les guerres de la Révolution française 1870, 14-18, 39-45 Tout ça va être représenté dans les vitraux On va avoir des scènes prodigieuses Des batailles navires La bataille d'Arzon Au XVIe siècle Dans la presqu'île de Ruys Va être représentée Dans la verrière De l'église d'Arzon Et puis la bataille de 5A Va être présentée Contre les Anglais Va être présentée Dans l'église de 5A Dans la grande verrière De l'église de 5A Donc en fait On a des représentations Qui sont à la fois Très artistiques Puisque ce sont des peintres cartonniers Qui ont oeuvré Et puis on va avoir Des représentations aussi Qui vont être légendaires C'est-à-dire qu'on va On n'a pas simplement L'histoire réelle La réalité historique On a aussi L'histoire légendaire Qui va apparaître Avec le roi Arthur Dans l'île aux moines Où les scènes du Graal A très ranteux Que n'est en surivelle Le roi Gradlon Dans l'église de Carlas Dans le Finistère La fée Mélusine Dans l'église Notre-Âme des Marais A Fougères Donc on va On va aussi trouver Des scènes Qui sont liées A la mythologie Au légendaire Et comment on peut Expliquer que Que l'église Accepte Que ces monuments Abritent Des scènes Comme ça Profanes Alors Surtout à une époque Enfin je pense À une époque Où Alors Aujourd'hui moins Mais Où la religion Avait quand même Un poids important Dans la société Alors en Bretagne Puisque c'est Paradoxalement La liberté Était Davantage Avant Qu'aujourd'hui Aujourd'hui C'est une commission Diocésaine d'art sacré Qui a la main Sur les décors religieux Donc La pose d'un vitrail La création d'un vitrail Dans un édifice religieux Je parle de l'église catholique En Bretagne Elle est soumise A une autorisation De la commission Diocésaine d'art sacré Ce n'était pas le cas Auparavant Auparavant C'était le recteur Qui était maître De son église Et qui faisait Ce qu'il voulait Donc lorsque Vous aviez Un recteur Qui était un érudit Qui était passionné D'histoire Eh bien Il décorait son église Avec Des scènes historiques C'est ainsi Qu'on va avoir Dans Des représentations Je pense A une église Par exemple La plume Néot XIII Dans le Léon Là Le Philister Nord On a Un recteur Qui a décoré Toute son église Avec des vitraux Représentant Les principales Scènes Du Moyen-Âge Concernant Les Saints-Bretons Donc Tous liés A des événements Historiques Donc on va avoir Un panthéon Quelque sorte Dans cette église Qui est magnifique On a Alors on va Passer au Sud-Loire On a à Montbert Dans le Sud-Loire Une église Qui est aussi Magnifique Que j'aime bien Parce que Le recteur L'abbé Thébaud Avait fait La guerre 14-18 Et était revenu Vivant La guerre 14-18 Et il avait décidé De dédier son église A la mémoire De ses compagnons Poilus Morts Au front Et c'est ainsi Qu'il a Levé des fonds Auprès de ses paroissiens Pour décorer Tous les vitraux Avec des scènes Des batailles Des principales batailles De la guerre 14-18 Donc il y a Le chemin des dames Les dardanelles Dixmude Enfin toutes les grandes batailles De la guerre 14-18 Et sur chaque vitrail Représentant chaque bataille Sont incrustées Les photos Les noms Prénoms Des poilus De Montbert Qui sont morts Sur ce champ de bataille C'est une véritable nécropole C'est un livre d'histoire Et ça Je trouve ça Très très émouvant Donc on a Ces scènes Qui sont Qui racontent Une vie locale Mais aussi Des scènes nationales Donc C'est Une interprétation Qui Qui permet De raccorder Le lieu A l'histoire Alors En Ile-et-Vilaine On a Par exemple Dans la chapelle des Yves Dans l'église Saint-Fiacre Au Yves Entre Rennes et Saint-Malo On a Une très belle verrière Du XVIe siècle Avec une scène de bataille Où est représenté Un chevalier casqué Et ce chevalier casqué C'est Bertrand du Guéclin On le sait Parce que Il arbore un étendard Avec ses armes Donc ce sont Effectivement Les armories De Bertrand du Guéclin Qui signifient Que ce chevalier C'est Bertrand du Guéclin Et dans le château De Montburant Juste à côté Dans la verrière De la chapelle Du château de Montburant Vous avez un très très beau vitrail Également Plus récent celui-là Parce qu'il date du XIXe Qui raconte Toute la vie De Bertrand du Guéclin Donc Bertrand du Guéclin Qui était Le seigneur des Yves Le seigneur de Montburant Et on va le retrouver A la fois dans l'église Et dans la chapelle du château Donc c'est Des leçons d'histoire En fait Qu'on retrouve Dans nos chapelles Ce qui est cohérent Auparavant L'église dans le bourg Ou la chapelle dans le village C'était le lieu De réunion Bien sûr Des lieux Pour les offices religieux Des lieux de prière Mais aussi Des lieux de rassemblement C'est dans l'église Que les gens Se rassemblaient Pour apprendre Les nouvelles Pour se retrouver Et se retrouver Pour tous les événements De la vie Le baptême Le mariage Le décès Donc Toute la vie sociale D'un village Se passait Et passait Par l'église Et la place De l'église Tout à fait Au centre du village Qui était au centre du village Et par où Tout le monde passait Et c'était vraiment Le lieu Le lieu central En fait Donc vous avez aussi Des scènes très ordinaires Vous avez des scènes de labours Qui sont représentées Dans les vitraux Pour ce qui est Des régions agricoles Et puis des scènes de pêche Pour ce qui est Des régions maritimes Une anecdote Dans l'église Du Sacré-Cœur À Douarnenay J'avais eu l'information Qu'il existait Un vitrail D'un patron pêcheur Qui s'était offert Son vitrail Et qui s'était fait Représenter Avec son bateau Retour de pêche Donc c'est Vitrail Du début Du XXème siècle Donc je suis allé Photographier ce vitrail Et bien sûr Quand je rentre Dans une église Pour faire Des prises de vue Je fais aussi Un inventaire Je regarde Les autres Les autres sujets Et là J'ai trouvé Dans cette église Deux Trois autres vitraux Intéressants Le premier C'était Un vitrail Représentant Les sept saints Fondateurs de Boitane Les Trobraises Les sept saints Du Trobraise Un deuxième vitrail Représentant L'abbé Coate Qui était le recteur Pendant la révolution française Qui avait été déporté Sur les pontons de Charente Qui avait droit A son vitrail Et là Un vitrail Complètement inédit Louis XVI Marie-Antoinette Louis XVII Et Madame Royal Donc la famille Royale Représentée Dans la prison Du temple A Paris Pendant la révolution française A ma connaissance C'est le seul vitrail Représentant Louis XVI Au moins dans l'ouest Peut-être même en France Oui et puis à Douarnenez À Douarnenez Voilà Alors Au confin de la Bretagne Donc effectivement Alors tous ces vitraux Ils ne sont pas légendés C'est moi qui les ai identifiés Qui les décrits Mais c'est Voilà Donc c'est une promenade Aussi historique Dans les Puis en plus graphiquement Artistiquement Bon il y a des scènes magnifiques Vraiment magnifiques C'est Avec des styles différents Puisque les vitraux Du XIIIe siècle Ne sont pas les mêmes Que les vitraux Du XVIe siècle Du XVIIIe Du XIXe Du XXe Et puis je termine le livre Sur des vitraux récents Puisqu'il y a un petit chapitre Sur effectivement Les vitraux contemporains Parce que là On est plus dans l'abstraction Que dans l'affiguration Mais c'est aussi Un jeu de couleurs Et de lumière Et cette commission Diocésaine Il y a longtemps Qu'elle existe ? Elle existe depuis un siècle D'accord Donc Surtout depuis Le Concile Vatican II C'est là où Elle a pris l'exercice Donc Concile Vatican II 1962 Sous l'égide Du pape Jean XXIII C'est là où Les diocèses Ont été réorganisés Et les Comment dire Les pouvoirs Ont été réattribués Donc là Les recteurs Ont perdu Une partie De leur pouvoir Et c'est une commission Diocésaine D'Arsacré Qui a pris la main Sur les vitraux Qui elle est située Qui est située A Paris Ou elle a une antenne Ah non non Chaque diocèse Est souverain D'accord Chaque diocèse A son nom D'accord Tout à fait Alors Puisque nous sommes À Montfort-sur-Meux D'ailleurs Je vais vous donner Une information J'ai trouvé Un vitrail De mémoire Qui est du XVIe siècle Représentant la légende De la canne de Montfort Et vous l'avez retrouvé ? Ce vitrail Pour vous répondre Je vais faire une petite décréation Ce vitrail Était représenté Dans la chapelle Saint Nicolas De Prisiac Dans les Côtes d'Armor Dans le Morbihan Du côté de la région De Pontivy Par là Et donc à Prisiac Cette chapelle Était liée A la famille de Rohan La famille de Rohan Qui était aussi Possessionnée À Montfort Et donc C'est par ce biais-là Que la légende De la canne de Montfort Était représentée Dans la Chapelle Saint Nicolas Or Dans les années 30 Le vitrail A été démonté Pour être restauré Et il a été Transporté Au musée Des antiquités nationales À Sages-à-Morlais À Paris Mais 1940 Est arrivé L'occupation En Allemands Est arrivée Donc on a On a mis Beaucoup De Comment dire D'objets d'art sacré À l'abri Et c'est ainsi Que ce vitrail Est parti Dans la région De Tours Dans un entrepôt Pour être mis à l'abri Et éviter Que l'occupant allemand S'en empare Et dans les années 70 Il a fallu attendre 30 ans On redécouvre Les caisses Entreposées Qui n'avaient pas été ouvertes Et on redécouvre Ce vitrail Qui avait été restauré Il avait quand même eu le temps D'être restauré Il avait été restauré Mais il n'avait pas été réinstallé Et donc On retrouve le vitrail Et puis là Le grain de sable Qui se produit Le responsable de l'expédition Orthographie mal la ville Au lieu de l'envoyer à Prisiac Dans le Morbihan Il l'envoie à Trisac Dans le Cantal Et c'est ainsi Que le vitrail de Hakan De Montfort Se retrouve dans le Cantal Dans une belle église romane D'ailleurs Et le prêtre de Trisac Il reçoit ce vitrail Historique du 16ème siècle Magnifique Qu'est-ce qu'il fait ? Il l'installe dans la baie Dans une verrière de son église Ça tombait bien C'était du verre blanc Et il installe la légende De l'encadre de Montfort Dans le Cantal Dans l'église de Trisac Jusqu'au jour Où un uridit local Qui s'intéresse à l'histoire Trouve le vitrail Il dit Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il dit Mais ça n'a rien à faire ici Et donc C'est assez qu'on a appris Que le vitrail de Prisiac Se retrouve à Trisac Alors La municipalité de Prisiac Manifestement N'est pas très intéressée Pour retrouver le vitrail Oui Bizarrement Bon Toujours est-il Que le vitrail De la légende De la canne de Montfort Est visible Dans l'église de Trisac Dans le Cantal Bon Je raconte l'histoire Dans le livre Avec des photos du vitrail Bien sûr D'accord Parce que je suis allé Dans le Cantal Pour voir le vitrail Ah oui Ah oui J'aime bien vérifier les choses Ah oui quand même Voilà Eh bien écoutez Merci pour ce 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 Cette Belle anecdote De la canne Qui est rendue Qui est rendue dans le Cantal Là-bas La légende de la canne Donc s'il y a des Montfortais Qui se promènent Dans le Cantal Ne soyez pas surpris Si vous Si vous trouvez la canne De Montfort Merci beaucoup Bernard Rio De nous avoir accordé Tout ce temps Vous êtes déplacé Donc Je pense que nous aurons L'occasion de nous revoir Avec plaisir Parce que Les publications Les publications se suivent Les sujets Ne sont aussi Divers et variés Donc Et peut-être pour un nouveau roman Sait-on jamais Le jour où vous allez avoir besoin De respirer de nouveau Et de Oui Et de faire une pause Oui j'espère bien en faire Un cinquième Un cinquième Donc merci beaucoup Et puis J'espère À une prochaine À une prochaine rencontre Pour une nouvelle interview Oui Merci À bientôt Au revoir Bernard Rio Un dieu sauvage Entre la ville blanche d'en haut Et le port des confins bleus La forêt couvrait les collines plissées A l'époque carbonifère Les lichens et les mousses proliféraient Sur les troncs des hêtres et des chênes Conférant une douceur humide À une nature assombrie Par des ifs et des houppostés en sentinelle L'eau sourdait des éboulis Fomentait des nappes de brume Dégringolait dans les vallons Ou alternaient des fougères tentaculaires Et des buissons de myrtilles La préservation de ce théâtre de verdure Tenait à la volonté des prêcheurs De laisser croître Et tomber naturellement les arbres Nul bûcheron Ne possédait le droit de débiter le bois Fut-il mort Dans cet arche de la nature Les chasseurs étaient pareillement exclus des lieux Tant que les bêtes sauvages s'y cantonnaient Et ne s'immisçaient pas dans les jardins d'agrément La forêt n'était plus la part commune Au peuple des montagnes et des rivages Mais un désert Que les hommes traversaient sans s'écarter des allées C'était un non-lieu Un sanctuaire inviolable Dont le statut de réserve de la biosphère Valait prétexte pour limiter les échanges entre les cités L'espace chevelu séparait les hauteurs granitiques Des côtes schisteuses Ceinturait la ville forte d'Albes Pour rejoindre les orées résineuses du nord C'était une terre interdite Que les habitants des villes ignoraient Depuis que la meute y hurlait La forêt était perçue avec une hantise accrue Avant de s'aventurer sur les voies traversières Les mandataires et plénipotentiaires Avaient coutume de s'attarder dans les péages d'en bas et d'en haut Redoutant des complications avec l'administration forestière Autant que d'aléatoires attaques Ils suspendaient leurs déplacements Jusqu'à ce qu'un convoi se forma pour traverser la terre gaste L'insubordonnée Andarta ne jugeait pas opportun d'avertir le guet Et d'attendre une colonne pour quitter Albes Une nouvelle fois, après avoir jaugé le ciel Elle partit sans prévenir à l'éclaircie de midi La bibliothécaire descendait à un rendez-vous de femme Elle partait conjurer la fatalité et la soumission Place à la lecture dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage Sur Fréquence 8